Prends soin de ton argent et il prendra soin de toi. Ça c'est la base. Si jamais tu ne prends pas soin de ton argent, laisse tomber, tu ne peux rien faire en fait. Tu ne peux rien faire et c'est ce qui se passe pour les gens. Les gens, ils ne peuvent même pas manger bio. Tu imagines ? T'as un mot, tu ne prends pas soin de ton argent, tu ne peux même pas manger bio. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu connais, abonne-toi et clique sur la cloche. Déjà bien j'aime parce que tu vas aimer. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette scène de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être motivé à pouvoir devenir libre. À un moment donné les gars, on ne peut pas vivre toute la vie comme ça. Mettre au boulot dodo, mettre au boulot dodo, mettre au boulot dodo. Ah ça y est, je suis mort. Ah ben mince alors, dis donc, super la vie. Non, je pense qu'on peut essayer de s'arranger pour s'organiser autrement. Surtout à l'ère d'internet et à l'ère d'internet 3.0 comme disent les jeunesses. Les jeunesses ? Comme disent les jeunes. Non, c'est juste que ça s'appelle comme ça en fait. Bref, je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Ok, je le dis en début de vidéo parce que moi je le disais à la fin. On m'a dit, ouais mais moi je n'étais pas au courant. Tu le mets à la fin de la vidéo, il fallait nous en dire au début. Donc voilà, maintenant je te le dis. Donc tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Ok, ça te permettra d'atteindre au minimum les 5 cas par mois si tu as un peu de coroner, si tu en restes encore un peu de testostérone. Toutes les chaleuses, ça ne sert à rien de prendre la formation les gars. Même si entre guillemets elle est gratuite. Elle n'est pas vraiment gratuite. C'est 100% financé. C'est pour ça qu'en fait tu n'as pas besoin de payer. 100% financier par le CPF. Ok, tu cotises, ne t'inquiète pas. De toute façon, même si tu ne comprends pas, à partir du moment où tu vis en France, tu cotises. Il y a de grandes chances que tu cotises à part si tu es étudiant. Et dans les commentaires, accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Et tu vas prendre rendez-vous, on va faire le dossier pour toi. On va te dire combien tu as de CPF, si tu n'en as pas, etc. C'est gratuit, arrêtez de bégayer les gars. Et tu pourras accéder du coup après, directement on vous donnera les accès à Pirate Marketing. Donc rien de compliqué, mais il y en a encore qui vont bégayer. Donc les gars, on vous laisse sur le côté. Et les autres, nous on avance. Et passons direct au... Ah oui, j'allais te dire. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai re-deux de mon BEP. Ok, dans le quartier des Pyramides. Et pourtant, j'ai réussi à créer mon BSAI, ça fait plus de 3 ans que je voyage. Tu vois, j'ai réuni tout ce que je connais, toutes les stratégies pour que tu ailles le plus vite possible. Je ne sais même pas comment j'ai investi en moi. Entre des formations, des coachings, des machins, j'ai investi de malade en moi. Et toi, tu as tout dans Pirate Marketing pour ne se sortir même pas de ta carte bleue. Donc les gars, passe à l'action et passons directement au sujet de la vidéo. Cette règle pour devenir millionnaire de Grand Cardone. Alors, Grand Cardone, c'est jamais, tu ne le connais pas, bon, je ne sais pas sa valeur nette exactement. Mais en tout cas, il est multi-multimillionnaire, ça c'est sûr et certain. Et il a plus de, je ne sais plus combien de milliards il a en investissement immobilier. Donc bref, tout ça pour te dire que le bonhomme, je pense qu'il a des choses à nous dire. Et que ce serait peut-être pertinent de l'écouter. Premier conseil de Grand Cardone, c'est d'apprendre à se connecter avec les gens. Et ça, je pense que ça, c'est un des conseils des plus énervés. Parce que franchement, même quand, ça ne fait pas longtemps que j'ai vraiment pris conscience de ça. Parce que souvent, tu te dis, je vais faire de l'argent. Mais tu te dis, voilà, je vais vendre, je vais prendre un truc, je vais vendre quelque chose, etc. Mais en fait, il y a vraiment le concept de faire de l'argent, il faut que tu te connectes avec les gens. Donc lui, il disait, voilà, apprenez à aller vers les gens, tu vois, à dire bonjour aux gens, à parler et à connecter. Au début, tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit, parce que c'est simple. En fait, tout ce que tu veux dans ta vie, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Tout ce que tu veux dans ta vie, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Et même quand tu réfléchis dans ce qu'il dit, quand tu as des clients, c'est que des gens. En fait, pour t'enrichir, pour pouvoir faire de l'argent, il va toujours falloir dealer avec des gens, en fait. Constamment, ça peut être des partenariats, ça peut être plein de choses, tu vois. Et il dit qu'en fait, ça ne vient pas de l'argent. Ce n'est pas avec de l'argent que tu fais de l'argent. Et en plus, tu ne peux même pas parler avec lui parce qu'il a fait une émission qui s'appelle Undercover Billionnaire. Donc, ça veut dire Undercover Milliardaire. Et ils ont 90 jours, OK ? 90 jours avec 100 dollars en poche pour devenir millionnaire. Et du coup, je crois qu'il l'a fait. Donc, je n'ai pas regardé, mais il me semble qu'il l'a fait. Et s'il ne l'a pas fait, il n'était pas loin. Tu vois, il était genre, il ne devait pas être loin. Mais il me semble qu'il l'a fait. Et en fait, comment il l'a fait ? C'est simple. C'est qu'en fait, tu te dis comment c'est possible. D'ailleurs, tu te dis, putain, le gars, nous, on galère pour pouvoir monter un business, être rentable, être bien, vivre de ça en un an. Lui, en 90 jours, il est millionnaire. En fait, c'est parce qu'il a utilisé sa stratégie, en fait, de contacter avec les gens. Et j'avais vu un épisode, parce qu'en fait, c'est sur une chaîne privée, en fait, une chaîne state, c'est pour ça que je n'ai pas regardé, en fait. J'avais vu un truc qui était public, bref. Et en fait, le principe, c'est simple, c'est qu'il a allé dans les entreprises, il a dit bonjour. En plus, je t'ai dit, il est incognito. C'est-à-dire qu'il n'a pas de numéro de téléphone, il ne peut pas utiliser ses contacts, il ne peut pas utiliser rien. C'est comme, il part de zéro, il n'est personne, il ne peut pas utiliser son nom. OK ? Donc, il était vraiment dans la galère. D'ailleurs, il a dit que c'était l'une des désespérances les plus galères de sa vie. C'était chaud, il a dit que c'était chaud, il a dit qu'il ne le refera plus jamais. Il a dit qu'il ne le refera plus jamais. Tu imagines, tu pars dans un confort, tu es à l'aise, le gars, tu es multimillionnaire, tu es super connu, tout ça. Dès que tu as besoin d'un truc, tu te claques des doigts, tu as des employés, machin. Et là, tu passes, tu pars de zéro. Le gars, il a dormi dans une caravane. Mais par contre, il était super vif, super chaud. Et c'est grâce à ça, c'est de se connecter avec les gens, boum, boum. Tac, il se connecte avec les gens, n'est-ce que tu peux, machin. Il se sympathisait avec quelqu'un, boum, le gars, il lui dit, vas-y, j'ai une caravane, tu peux dormir, boum, boum. Je crois de la caravane, je crois qu'il n'y avait pas d'eau, machin. Bon, bref. Et en gros, comment il a fait pour pouvoir, machin, s'enrichir rapidement, enfin en 90 jours, c'est simple. En fait, il apportait son expertise. Par contre, il y avait une expertise, c'est-à-dire qu'il s'est vendre, etc. Et puis, il a la niaque. Donc, du coup, il a proposé à une entreprise de travailler pour eux. Je crois que c'était une entreprise de matelas, un truc comme ça. Donc, il a sympathisé avec le gars. Il a dit, voilà, moi, je peux t'apporter. Tu n'as pas besoin de me payer. Ok ? Juste, je te montre, etc., les résultats que je peux te donner en une journée. Boum, il a été au charbon. Il a ramené beaucoup plus de clients. Ils ont fait un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé que d'habitude en une journée. Et après, à la fin de la journée, il a dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est, on peut continuer à travailler ensemble, mais moi, ce que je veux, c'est une partie des quitties. Quitties, c'est une part de l'entreprise. Je veux des actions dans l'entreprise. Je veux des actions dans l'entreprise, etc. Tu n'as pas besoin de me payer. Je veux des actions dans l'entreprise, etc. Ok ? Et c'est comme ça, en fait, du coup, que tu deviens rapidement un millionnaire. Parce que si jamais tu prends des parts de l'entreprise et après tu fais grossir l'entreprise, ça va vite, tu vois. Tu prends des parts, boum. Ça se trouve juste avec cette entreprise-là, déjà, ça peut le faire. Et après, si jamais tu prends d'autres parts dans d'autres entreprises et tu travailles, etc. Donc, voilà. Donc, l'idée partie en mode, vraiment, rachat d'entreprise, en gros. Enfin, ce n'est pas rachat, mais prendre des parts d'entreprise, forcément, ça joue. Après, quand tu pars de zéro, comme nous, on a commencé, si tu viens, je ne sais pas, de milieu social moyen comme moi, bon, tu ne connais rien en marketing, tu ne connais rien en vente, machin, il faut bien commencer quelque part. Donc, moi, par exemple, YouTube, voilà, c'est super pour commencer. Même l'e-commerce, enfin, tout ce qu'il y a Internet, là, pour commencer de base, même Pirate Marketing, c'est bien pour commencer. Parce que là, lui, il a déjà, tu vois, il connaît déjà vraiment le business, tu vois. Il est rentré directement dans le truc, boum, equity, boum, voilà, je récupère ça, boum, boum, boum. Oui, c'est sûr. De toute façon, tous les gars qui sont les multimillionnaires, là, les gros gars, je ne sais rien, les Jay-Z, les Warren Buffett, tout ce que tu veux, c'est des parts de société qu'ils ont. Quand on leur dit qu'ils sont milliardaires, c'est leur action totale fait qu'ils sont milliardaires. Mais ils n'ont pas un milliard sur leur compte. Des fois, les gars, non, mais Gérard, non, mais je te vois venir. Non, mais je le sais. Il y en a plein qui pensent que les gars, ils ont des milliards sur leur compte comme ça et que genre, voilà, ils achètent, ils vont au McDonald's avec. Non, non, c'est des parts d'action, tu vois. Mais ça, c'est quand tu veux vraiment passer. Je pense que c'est vraiment multimillionnaire, tu vois. Je pense que c'est un step qui est important à faire, tu vois, genre, partir sur rachat d'entreprise, rachat d'une partie des actions, etc., etc. Bref, voilà pourquoi il faut se connecter avec les gens et voilà pourquoi tu peux faire de l'argent sans argent, en fait, simplement. Et même moi, à mon petit niveau, je le vois, tu vois, le peu de connexion que j'ai, forcément, ça me favorise mon enrichissement, c'est sûr, tu vois. Parce que ça crée des opportunités, etc., t'apportes de la valeur, etc. C'est pas genre, t'es en mode grattage, ça, il ne faut pas confondre, les gars. C'est pas genre, j'essaie de me mettre en contact avec des gens pour les gratter. Non, c'est genre, t'es en contact avec des gens, eux, ils peuvent peut-être te proposer des opportunités où tu m'aimes, toi, tu vas devoir les payer. Mais le fait de les payer, ça va te permettre de pouvoir passer un step suivant où tu vois, quand tu connectes avec des gens, tu vois comment tu peux les aider. C'est toujours le même principe. Quand tu connais quelqu'un, c'est voir comment je peux lui apporter de la valeur, comment je peux l'aider. Et après, en retour, il va t'aider. Mais c'est jamais genre, comment gratter. Et ça, tout le monde fait ça. L'extrême, c'est j'envoie un message à Instagram à un gars, à Jonathan par exemple, est-ce que tu peux me donner 10 cas parce que je galère financièrement. Il n'y a pas plus que grattage en max, on ne peut pas faire plus. Deuxième règle dont il a parlé, c'est il faut faire de l'argent. Je pense que ça, je pense qu'il était au courant. Mais en gros, il veut dire que tu pourras retrouver le problème dans tous les sens. Dans tous les cas, il va falloir faire de l'argent. Donc, ça ne sert à rien de bégayer. Trouve une solution. Et moi, je te dirais, choisis un pays où tu veux faire de l'argent. Achète une formation par rapport à ça. Parce que tu es débutant, de toute façon, tu ne peux pas prendre un coach, ça coûte trop cher. Prends une formation, suis la formation. Enferme-toi dans ta chambre à clé et tu ne bouges pas tant que ça ne pète pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Choisis un truc. Si c'est pirate marketing, tu prends pirate marketing, tu prends, tu t'enfermes dans ta chambre et tu ne bouges pas. Tu ne commences pas à dire, c'est dur parce qu'au bout de trois mois, tu n'as toujours pas d'argent. Mais comment ? Vas-y, je vais changer. Ça a l'air d'être mieux de faire des commerces en fait. Non, choisis un truc. Si c'est des commerces, c'est des commerces. Tu restes jusqu'à temps que ça pète. Même si tu as un ami à toi, il avait pris pirate marketing et lui, il a pété avant toi, ça ne sert à rien de basculer. Non, tu as choisi, reste jusqu'au bout. Reste jusqu'au bout parce que tu vas perdre du temps. Ça prend du temps pour péter. Donc, de toute façon, dans tous les cas, ça prend deux à cinq ans à chaque fois que je dis. Et donc, dans tous les cas, il va falloir faire de l'argent. Il y a de l'argent pour tout le monde. Sentez cette croyance, ce dont il disait aussi. L'argent, il y en a en abondance. Il y en a plus qu'il en faut pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de genre, il n'y en a pas assez ou lui, il a tout pris ou il n'y en aura pas assez pour moi. Non, il y a de l'argent pour tout le monde. Troisième conseil, c'est de rêver grand. Lui, il dit que c'est une erreur qu'il a faite de ne pas rêver plus grand parce qu'en fait, il a obtenu ce dont il avait rêvé. Donc, en fait, il dit en gros, si j'avais rêvé plus grand, j'aurais plus en fait. On a toujours ce que l'on rêve en fait. Tu vois, quand j'y rêve, ce n'est pas juste des rêves, c'est des objectifs. C'est-à-dire que tes objectifs, n'hésite pas à les mettre grands. Après, tu vas dire, ouais, mais j'ai un temps, tu me l'avais dit, ouais, rêver grand, mais bon, pas trop grand. Non, ça dépend. Ça veut dire que tu peux rêver grand. Tu peux rêver grand, mais après, il faut que tu aies un plan derrière. Il faut que ce soit logique. Je disais que les gars qui disent, je vais être milliardaire, ils n'ont même pas encore… parce qu'ils font 10 cas par mois. Il y a encore pire ceux qui ne font même pas, qui font 0 euros par mois. Bon, il y a un gap, tu vois, ça dépend si je vois que c'était réaliste ou pas, tu vois. Mais évidemment, tout est possible si tu rêves grand et que tu as un vrai plan et que tu te renseignes, que tu te fais coacher par un milliardaire ou un multimillionnaire au moins. Vas-y étape par étape, c'est ce que je veux dire, tu vois. Ça veut dire que mets un objectif genre pour cette année, ok. Un objectif, en fait, ça serait bien de partir sur un objectif sur 10 ans. Ça veut dire, si jamais tu veux être milliardaire, j'ai dit, je me donne 10 ans. Et après, tu mets vraiment des sous-objectifs sur chaque année, tu vois. Et là, c'est bon. Là, on est bon. Et l'avantage, c'est que même si tu rates ton objectif, comme tout le monde aime bien dire, tu vises la lune, tu as adhéré dans les étoiles. Par exemple, moi, je me rappelle, tu vois, le lancement que j'avais fait avec mon bisex sur le saxophone, j'avais fait 20 cas. La vérité, c'est que je ne voulais pas faire 20 cas, je voulais faire 100 cas, ok. Bon, ben, j'ai raté complètement l'objectif. J'étais même, pour te dire, j'étais même un petit peu déçu. Alors que je n'avais jamais généré autant en une semaine. Mais j'étais même un petit peu déçu d'avoir vu 20 cas parce que je voulais, j'avais, j'ai essayé de faire 100 cas. Après, j'ai compris que le marché, voilà, bon, ben, voilà, j'ai changé de marché, que c'était un marché un peu petit. Mais ça se trouve, si je n'avais pas visé 100 cas, ça se trouve, si j'avais visé 20 cas, ça se trouve, j'ai refait 10 cas. Mais dans tous les cas, pensez grand, mais ayez un plan derrière. Ne faites pas juste, ouais, je vais devenir une star, je vais être, ça m'empêche à toujours, dans la conversation que j'avais avec un gars, il dit, je vais être un acteur et tout. Je dis, ok, super et tout. Comme Denzel, ok, 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 c'est bien. Et du coup, peut-être que je dois apprendre des cours de théâtre et tout. Ah non, ça me saoule, ça me saoule. Ah d'accord, parce que je crois que Denzel, il a appris des cours de théâtre, je crois. Ah ouais ? Ah non, ça me saoule, je suis pas envie. C'est pour ça que c'est bien de rêver grand, mais de se rendre compte du sacrifice que ça va te demander pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce que de toute façon, tout ce que tu vas faire dans la vie pour pouvoir réussir dans quelque chose, ça va prendre du temps. Ok ? Moi, j'ai pris du temps à comprendre ça, mais en fait, si, en fait, il n'y a pas le choix. En fait, que tu veux être bon au sport, au Krav Maga, que je n'en sais rien, moi, tu veux aller à la salle de sport. Il y a tout prend, on dirait, tout prend 2 à 5 ans, on dirait. Tous les trucs, prendre 2 à 5 ans pour pouvoir déchirer vraiment. Ouais, tout prend du temps. Ok ? Surtout pour le business, en tout cas. Donc, en général, et c'est logique, tu obtiens ce que tu vises. Tu sais, c'est pas... Si tu ne l'obtiens pas, à la limite, c'est possible que tu ne l'obtiens pas. Par exemple, moi, j'ai visé 100K, mais j'ai 20K. Ok, je ne l'ai pas eu. Mais si, par exemple, je l'avais eu, c'est parce que j'aurais voulu l'avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as dans la vie ce que tu veux avoir. Tu ne peux pas... Ça ne tombe pas du ciel comme ça, comme par magie, tu ne pensais même pas. Et puis, il y a 100K qui arrive sur ton compte. Non. Si, par exemple, j'arrive finalement un jour à vivre à Miami, si j'y suis, c'est parce que j'aurais visé, parce que je le voulais et je l'ai écrit. Et du coup, j'ai fait des marges, j'ai fait machin. Quand je serai multimillionnaire à Miami, pareil, c'est en fonction de ce que tu vises. Si tu ne vises rien, tu n'auras rien. C'est ce que la plupart des gens font, en fait. Ils n'ont aucun génie de type dans la vie. Du coup, ils n'ont aucun résultat dans la vie. Quatrième conseil de Greg Cardin, il faut investir. Et même moi, j'ai envie de te dire, je ne calculais pas trop avant. Mais après, c'est normal dans les débuts. Parce que tu sais, dans l'argent, il y a trois connaissances à avoir. Et nous, quand on commence, on est de la classe moyenne, on ne connaît aucun des trois. On ne connaît aucun des trois. Alors que déjà, pour t'enrichir, si tu en manques un des trois, tu ne peux pas t'enrichir. Ça va être très compliqué. T'enrichir, en tout cas, pas grand-chose. Donc, c'est premièrement, savoir gagner de l'argent. Deuxièmement, savoir l'économiser, le gérer. Savoir, par exemple, ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes. On fait comment sinon ? Si tu repars à zéro, il fallait autant rester salarié à ce moment-là, les gars. Si c'est pour revenir à zéro à chaque mois. Et troisièmement, comment le multiplier ? Donc, du coup, quand tu commences, nous, on ne connaît rien dans ce moment-là. Tu commences, tu sais gagner de l'argent. Bon, tu as un taf, tu imagines bien, mais tu ne sais pas comment faire autrement. Tu veux dire, tu ne sais pas comment être entrepreneur, tu ne sais pas comment générer du cash autrement qu'en allant être salarié. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement, en fait. Ils ne savent même pas, parce que moi, je ne sais même pas, ils ne savent même pas qu'il y a d'autres moyens qui soient accessibles pour eux, qui leur permettraient de faire de l'argent. Ça, c'est vraiment malheureux. Et deuxièmement, comment le gérer ? Tu n'as qu'à acter que personne ne sait gérer son argent. Ça, ce n'est pas compliqué. Et le multiplier, encore pire, ça demande d'autres compétences. En investissement, que ce soit immobilier, bourse, machin, la chanterie m'intéresse, la bourse, là. Bourse, action à forte croissance, bourse à la dividende, etc. Tu vois, plus les cryptos, etc. Bon, après, il va peut-être falloir choisir. Ben non, ça ne faut pas du temps. Il faut former un petit peu sur chaque... Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'était quoi le truc ? Donc, investir, c'est le secret des riches. À un moment donné, il va falloir investir. Et en fait, la vérité, c'est que l'enrichissement, ce qui te permet de devenir riche, le vrai mot, riche, le mot, comme tu aimes, le riche, tu vois, riche comme jamais. Ben, c'est l'investissement en vérité. C'est ça qui te permet de devenir riche. On crée un business pour pouvoir avoir, générer beaucoup de cash, OK, pour pouvoir investir après. Tu vois, que ce soit en bourse long terme ou que ce soit en immobilier, pour pouvoir avoir des rentes, pour avoir un patrimoine qui se développe en même temps. Tu vois, c'est ça la richesse, en fait. C'est avoir un patrimoine, avoir de l'argent en bourse parce que tu as des actions, tu as des parts d'entreprise. OK, c'est ça la richesse. Et ça croit, tout ça. Donc, en vérité, c'est ça la richesse. Parce que tu peux commencer à investir avec le salaire que tu as, peut-être 100 dollars par mois, etc. OK, tu vas t'enrichir. C'est juste que ça va prendre super, ça prend grave de temps. Alors là, la bourse, là, c'est des trucs qui sont 40 ans. 40 ans, 30 ans, 20 ans. Après, ça dépend combien tu investis. Mais si tu pars sur 100 dollars, ça va partir au moins sur 20 ans pour atteindre des chiffres vraiment conséquents. Je pense que c'est peut-être du mignon, un truc comme ça. Bref, de toute façon, il y a des tableaux. Tu regardes tableau effets cumulés ou intérêts composés. Et tu verras un petit peu en fonction. Tu cherches avec 8%. Tu verras après ce que ça peut te donner en mettant 100 dollars par mois. Mais tout ça pour te dire que c'est ça la clé, en fait. On crée un business pour pouvoir générer beaucoup de cash pour pouvoir après l'investir et le développer. Et même si quand tu rachètes une entreprise, c'est un investissement, c'est pareil. Bref, donc investir, les gars. Ne mettez pas juste votre argent sur un livret A et pour ceux qui ont moins la capacité de mettre de côté. de gérer leur argent, ça ne sert à rien. Il faut l'investir pour faire travailler. Les riches ne laissent pas leur argent sur un livret A. Ils le font travailler. Cinquième conseil de Greg Cardone, c'est que lui, il s'intéresse toujours à devenir une meilleure version de soi-même. Ça veut dire quoi ? Il est vraiment focus et c'est vraiment important pour lui dans tous les domaines qui l'intéressent. Par exemple, en communication, je sais qu'à un moment donné, quand il y avait Clubhouse, il se disait, voilà, il a besoin de se former pour être meilleur en communication dans Clubhouse. OK, l'application là. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas l'habitude. Parce que là, c'est apprendre à écouter, apprendre à savoir comment parler, avoir une aura quand tu parles. Parce que c'est différent, parce que là, il y a un échange. Ce qu'il n'y a pas, par exemple, dans Facebook, dans YouTube, quand tu poses une vidéo sur Instagram. Donc, du coup, sur TikTok, c'est la même chose. Donc, il disait vraiment à s'améliorer, c'est vraiment important pour lui. Et donc, en gros, il se forme. Il se forme. Pareil, il disait pour améliorer son, comment dire, sa relation, être un meilleur mari, être un meilleur père. Parce qu'il sait que tout commence de ici, en fait. Tout commence de ici. C'est pour ça que sur ma chaîne, je parle de tout. Parce qu'en vérité, pour avoir, entre guillemets, être heureux, ou en tout cas avoir les résultats les plus probants dans ta vie, tu as besoin d'avoir la connaissance. C'est pour ça que je parle des relations de femmes. C'est pour ça que je parle d'argent, je parle de business, santé, j'en parle un peu moins. Mais bon, tu as capté, je t'ai déjà dit que je faisais un jeûne intermittent. Voilà, je mange un repas par jour. Bon, ben voilà. Tu as capté que j'ai fait une vidéo aussi où je dis, il faut aller à la salle de sport. Voilà. Tous les trucs qui font que, pour moi, c'est les trois pays les plus importants, en fait. Relations en femmes, argent, santé. Ouais, c'est ça. Enfin, ça, c'est des trucs qu'il faut que tu aies la connaissance. La plupart des gens sont à la rue, ils ne connaissent rien. Les trois pays, ils ne connaissent rien. Donc, ils ont des résultats dans rien. Résultat zéro dans relation en femme. Résultat zéro dans l'argent. Résultat zéro dans la santé. C'est le quotidien des gens. Donc, du coup, voilà. Lui, il est toujours en train de se former parce que, voilà, pour prendre l'exemple de l'argent, si tu veux gagner plus d'argent, il va falloir que tu aies plus de connaissances. OK ? C'est d'abord l'esprit millionnaire. D'accord ? Parce que souvent, les gens disent « Ah, mais tu es millionnaire, tu es millionnaire, tu es millionnaire. » D'abord un esprit millionnaire et après, ça se matérialise à l'extérieur. Voilà. Et le temps que ça se matérialise, ça prend peu de temps quand même. C'est pas genre « Ah, j'ai compris, il faut juste que j'investisse. » Mais boum, il est un million. Non, ça ne se passe pas comme ça. Seizième conseil, c'est de connaître son potentiel. OK ? Lui, ça, c'est un truc. Par contre, il est obsédé par ça. Mais j'ai pris un petit peu son obsession par rapport à ça où des fois, quand je réécoute des vidéos, ça me relance et je dis de la grave raison. Ça me déterre. Tu vois ? En vrai, qu'est-ce qu'il veut dire par potentiel ? En fait, il dit « Tu ne connais pas ton potentiel en fait. Ça veut dire que tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller. Tu ne sais pas si tu… Ça se trouve, tu peux être mis en mer, mais tu ne sais pas en fait. » OK ? Il dit « Vu que tu ne sais pas, lui, il veut savoir jusqu'où peut aller son potentiel. » Donc, en fait, il se bouge en fait de malade. OK ? Et personne ne peut le faire, le pousser plus que lui se pousse déjà en fait. Tu vois ? Il ne peut pas avoir un manager qui dit « Ouais, fais plus ou machin. » Ce n'est pas possible. Il fait déjà plus. C'est impossible qu'il y ait un gars qui arrive à plus le faire se bouger que lui-même il arrive à se faire se bouger. Pourquoi ? Parce que son potentiel, c'est un truc… Il veut voir jusqu'où… Il ne sait pas jusqu'où il peut aller son potentiel. Jusqu'où il peut aller en fait. Est-ce qu'il peut être milliardaire ? Tu me milliards d'air ? Est-ce que… Tu vois ? Jusqu'où il peut aller en fait. OK ? Donc ça, c'est super important pour lui. Pour ça, il faut passer à l'action. Évidemment, il faut charbonner, il faut se bouger parce qu'il faut viser grand, tu vois ? Et voir jusqu'où tu peux aller en fait. de Jordan, de Mark Jordan qu'on n'a jamais connus parce que les gars, ils ont abandonné avant d'atteindre vraiment leur plein potentiel. Et il a pris un exemple de quand il avait 28 ans, 29 ans. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il a peut-être la 62, je crois, un truc comme ça, 62, 63, enfin, début de soixantaine. Et il disait qu'on avait 28 ans, 29 ans, que genre, il y a son manager devant qui lui a dit qu'il a mis un quota, tu vois. Il a rigolé, il a rigolé. Ah ! Ah ! Je ne sais pas si il a rigolé comme ça, mais bon, il essaie de s'adapter. Et donc, du coup, il lui a dit ouais, mais le gars, il me l'a dit pourquoi tu rigoles ? Il a dit mais tonton, tu veux me mettre, tu veux me dire quel est mon potentiel ? Toi-même, tu ne connais pas ton potentiel. Toi-même, tu ne connais pas ton potentiel, ton potentiel a plus forte raison que moi. Tu n'en sais rien jusqu'où je peux aller en fait. Tu ne sais pas, je peux venir deux heures avant, partir quatre heures après. Tu ne sais pas en fait le potentiel que je peux avoir. Et ça, je trouve ça super puissant parce que c'est vrai qu'en fait, on ne connaît pas son potentiel en fait. Tu ne sais pas qui tu peux devenir en fait. C'est à toi de décider et voir si tu peux vraiment y arriver et foncer y arriver. Et en général, je pense qu'il y a de grandes choses que tu y arrives. À part vraiment que tu pars dans une direction, ce n'est vraiment pas pour toi, tu vois, donc tu vas arriver à être bon dans quelque chose, mais peut-être pas exceller. Mais si tu pars sur un truc où c'est un truc qui est, comment dire, fluide pour toi, ça fait partie de tes forces, ça fait partie naturellement de tes forces tout simplement et que tu utilises ces forces-là pour pouvoir atteindre un objectif qui serait vraiment genre que tu voudrais vraiment atteindre. Attends, c'est de prendre un exemple. Imaginons que tu es super bon en communication. Naturellement, tu es en communication, tu es bon en communication. Mais par contre, tu es super nul, je ne sais pas, en maths ou un truc comme ça. L'exemple, il est éclaté. Mais bon, bref, genre, si jamais tu dis je vais être le meilleur expert comptable de toute la vie, tu vois, tu vas peut-être être bon parce que quand tu te comptes, on arrive toujours à être bon, mais tu ne seras pas excellent, magnifique, bon en communication, ben genre, tu pourrais, si jamais tu fais un truc, je ne sais pas, je vais être le meilleur motivational speaker dans le monde. Donc, un gars qui est, bon, motivational speaker, tu comprends quand même, j'espère. Donc, du coup, ben tu vas dans cette direction-là, si tu es bon, tu es à l'aise sur scène et tout, etc., ben tu vas exceller là-dedans, tu vois. Par exemple, moi, je pense que j'ai quand même quelques compétences pour pouvoir parler genre en public, par exemple. Voilà, c'est un truc que ce n'est pas, je veux dire, je ne suis pas en difficulté, ce n'est pas, j'ai des facilités pour ça, tu vois. Donc, si jamais je pars sur un truc comme ça, je peux être excellent, je ne sais pas jusqu'où je peux aller. Ça se trouve, je peux être le, on ne sait pas où, est-ce que je peux aller, je peux être le président des États-Unis, tu n'en sais rien. Là, on est parti en sucette, ça n'a rien à voir. Mais non, ça ne m'intéresse pas, mais bon bref, tu as compris ce que je voulais dire. Et septième conseil de grain cardinal, c'est qu'il faut prendre soin de ton argent. Tu prends soin de ton argent et il prendra soin de toi. Ça, c'est la base. Si jamais tu ne prends pas soin de ton argent, laisse tomber, tu ne peux rien faire en fait. Tu ne peux rien faire et c'est ce qui se passe pour les gens. Les gens, ils ne peuvent même pas manger bio. Tu imagines ? T'as un mot, tu ne prends pas soin de ton argent, tu ne peux même pas manger bio. C'est-à-dire que non, tu es obligé de manger de la nourriture, tu es obligé de subir les décisions des gouvernements, alors que tu aurais de l'argent, tu es libre. Bon, eux, ils commencent à me casser la tête, je bouge. Ah, ici, ils ferment les frontières, ils vont fermer les frontières, on ne pourra plus bouger. Ah, tiens, je vais dans un autre pays, je vais en Estonie, par exemple. Là-bas, c'est ouvert. On peut faire la fête, on peut boire de l'alcool. Ce que je déconseille, évidemment, parce que l'alcool, c'est du poison. Je te le dis au passage. Je te rappelle que j'étais infirmé. Je t'ai même dans un service de trucs d'alcool. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je peux te dire que l'alcool fait des ravages. Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, prends soin de ton argent parce que sinon, tu pourras aider personne, tu ne pourras déjà pas t'aider toi. Les gens qui veulent sauver le monde, mais eux-mêmes, ils sont broke, ils sont pauvres, ils ne peuvent rien faire. Avant de sauver le monde, déjà, sauve-toi toi, sauve les gens de ta famille, sauve après les gens de ta famille plus éloignée et après, tu sauveras ton village, ta ville, ton pays et après le monde. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé ça. Dis-moi, j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. C'est 100% financé. Donc, même si tu ne comprends rien, tu as juste à prendre rendez-vous. Le lien est dans la description. Tout est offert. Donc, arrêtez de chercher des trucs comme s'il y a une carotte quelque part ou une arnaque. Je pense que je t'ai tout dit. Tu as aussi mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les vacas une semaine. De toute façon, tu as tout en description. Ok, fais-toi plaisir. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Chalet ton camp.